Comment choisir un coach d'affaires? 15 drapeaux rouges à détecter. Si vous êtes en affaires, c'est normal, c'est tout à fait légitime que de vouloir croire, de vouloir développer son business en ligne. Le but, c'est de gagner plus de 100 000 $ ou 100 000 € par année, tout en voyant plus ou moins 15 heures par semaine. Il y a des gens qui vont vouloir travailler plus, mais vous allez voir qu'à moyen terme, la raison pourquoi vous voulez bâtir un business en ligne, c'est pour profiter plus de la vie, avoir plus de liberté. Donc, c'est un des objectifs. Il est essentiel de faire preuve de discernement lorsque vient le temps de choisir un coach d'affaires. Oui, vous allez probablement pouvoir y arriver par vous-même, ça va vous prendre 5 ou 10 ans. Alors que si vous faites affaire avec un coach d'affaires, vous pouvez y arriver en quelques mois, plus un an environ. Donc, c'est important d'embaucher des gens. Il y a des gens qui ont passé avant nous, qui ont fait le travail. Ils vont nous éviter bien des erreurs, ils vont nous éviter bien des écrits également. Mais c'est important de choisir un coach qui correspond à nos besoins, à nos valeurs également. D'entrée de jeu, je vais juste définir c'est quoi un coach d'affaires. Généralement, ce n'est pas quelqu'un nécessairement qui a des diplômes. Il peut en avoir, il peut ne pas en avoir. Ça, ce n'est pas grave. L'important, c'est quelqu'un qui peut vous aider à régler un problème que vous avez ou c'est quelqu'un qui peut vous aider à atteindre un objectif que vous avez et qui généralement a lui-même réglé ses problèmes et a lui-même atteint ses objectifs. Vous savez, il y a plein de gens qui ont des diplômes universitaires et qui sont complètement fauchés. Alors, avoir un diplôme, ça ne suffit pas. Vous savez, lorsque tu veux emprunter de l'argent et tu vas voir un banquier, il ne veut pas savoir tes diplômes. Ce qu'il veut savoir surtout, c'est ton bilan, savoir comment te gérer ton argent dans le passé. C'est la même chose, les gens qui vont vous embaucher, si vous êtes un coach, peu importe dans quel domaine vous êtes, ils veulent savoir si vous avez obtenu des résultats dans le passé, peu importe vos diplômes. Donc, il y a plein de gens qui sont à la recherche de coach et qui ont été peut-être un peu échaudés, qui m'ont partagé un peu ce qui a fait en sorte qu'ils ont été échaudés. J'ai moi-même personnellement embauché des douzaines de coachs d'affaires dans le passé. J'en suis un, mais j'en ai embauché plusieurs. Et je vais vous dire toutes les choses que je me suis aperçue qui sont des drapeaux rouges. Alors, si vous avez à choisir un coach d'affaires, écoutez bien ce qui suit, vous allez adorer ça. Idéalement, vous allez demander des références avant d'embaucher un coach d'affaires. Mais les références, vous devez les demander à des gens qui n'ont pas de parti pris. Évitez de demander à des références à des gens qui reçoivent une commission d'affiliation pour vous référer un coach. Parce qu'ils ont tout intérêt à vous faire référer ce coach-là. Ils vont recevoir 20, 30, 40 % de commission sur les honoraires. Donc, s'il vous plaît, lorsque vous demandez des références, assurez-vous que la personne qui vous donne des références, bien cette personne-là, elle n'a pas de commission en retour. Très important. Donc, 15 drapeaux rouges qui proviennent de ma propre expérience et de l'expérience de mes élèves. Le premier drapeau rouge à détecter lorsque vient le temps d'embaucher un coach d'affaires. Les coachs qui ne sont pas disponibles pour répondre à vos questions. Là, vous allez me dire, quand j'embauche un coach, je ne sais pas d'avance si le coach va être disponible pour répondre à mes questions. Ce que je vous suggère de faire, c'est tout simplement de demander directement, ouvertement à votre coach comment ça va se passer lorsque vous allez avoir des questions. Qui répond aux questions? Est-ce que c'est lui? Est-ce que c'est un assistant? À quelle fréquence? À quel endroit? C'est hyper important parce qu'il y a beaucoup de coachs d'affaires en ligne, malheureusement. Ils sont comme des Walmart. Ils sont comme des Costco. Ils vont avec le volume. Et souvent, ces gens-là, ils vont faire un lancement annuel par année. C'est un lancement orchestré avec plusieurs autres partenaires. De sorte qu'ils rouvrent les portes pendant une semaine. Et le reste de l'année, ils sont fermés. Et ils vont avoir entre 500, 1000, 1500, 2000, des fois 3000 élèves qui rentrent en même temps. Donc, ils fonctionnent par cohorte, ces gens-là, d'un seul coup. Et évidemment, ils ne peuvent pas offrir du service lorsque tu as 1000, 2000 élèves en même temps. Tu ne peux pas répondre aux questions de tout le monde. Fait que ces gens-là vont souvent avoir des adjoints, des assistants qui, eux, vont répondre aux questions. Donc, votre coach devient totalement inaccessible. Et ça, c'est une des plus grandes, sinon la plus grande frustration des gens qui me parlent des coachs d'affaires qu'ils ont eus dans le passé. Je l'ai même eue personnellement. J'avais joint un programme de formation en ligne sur comment faire des memberships. Je vais taire le nom. Je me rappelle, j'avais une question urgente, pressante, que je voulais poser à mon coach. Et il était impossible de poser la question au coach. Il fallait que je passe par le service à la clientèle qui m'ont dit de poser une question à un endroit. Et qu'elle serait répondue la semaine d'après. Parce que le coach faisait une session de questions et réponses une fois par semaine. Et on me dit, va écouter la session de coaching, le replay de questions et réponses. Ça dure deux heures et demie. Donc, j'ai dû me taper le replay de toutes les questions de tout le monde. Et après, à une heure et demie environ, le coach a répondu à ma question. Mais il a pris seulement 40 secondes pour répondre à la question. Et il n'a même pas répondu à la vraie interrogation que j'avais. Donc, beaucoup de frustration de ne pas pouvoir parler à un coach. J'ai joué à un autre programme d'affaires, un coach d'affaires que j'avais embauché. 3000 $ par mois. Et ça prenait 3-4 jours avant que quelqu'un me réponde. Et ce n'était jamais le coach. Il y avait toujours un assistant. Dans ce cas-là, lui avec, il y avait comme 800 membres. Donc, c'est très difficile d'offrir du service. Et c'est une des plus grosses problématiques. Donc, mon conseil, demandez toujours avant de joindre un programme de coaching, si vous embauchez un coach d'affaires, de quelle façon seraient répondu à vos questions. Et est-ce que c'est le coach lui-même qui va répondre à vos questions ou bien un de ses assistants. Deuxième drapeau rouge à détecter lorsque vient le temps d'embaucher un coach d'affaires. Les coachs qui promettent des résultats incroyables et qui n'offrent pas de garantie de satisfaction et de garantie de résultats. Il y a bien des coachs qui offrent une garantie de satisfaction qui va varier de 14 à 30 jours. Mais la majorité n'offre pas de garantie de résultats. Alors, c'est OK que de promettre des résultats extraordinaires si vous l'avez vous-même accompli, ces résultats-là. Et s'il y a plusieurs de vos élèves qui ont accompli ces résultats-là. Mais je vous conseille de ne pas embaucher des coachs qui n'offrent pas de garantie de résultats. Bon, garantie de satisfaction, 14, 21, 30 jours. Peu importe la raison, je vous rembourse. La plupart offrent ça. Ce n'est pas tout le monde, mais ça, c'est le minimum. Mais la garantie de résultats, c'est une garantie, généralement, qui est conditionnelle. C'est-à-dire que pour avoir droit au ça, dans mon cas, c'est que je rembourse mes élèves au complet la formation. En plus, je leur donne une paire de Airpods. Ils doivent avoir suivi la formation au complet, faire tous les exercices et assister au moins 75 % des coachings live. Évidemment, il faut qu'ils aient suivi la formation, fait les exercices, s'être présenté au coaching. Sinon, ils n'obtiendront pas les résultats. Mais si les gens font ça, ils n'obtiennent pas les résultats promis, ils ne remboursent pas leur investissement, je les rembourse tout simplement. Et la plupart des coachs, malheureusement, n'osent pas offrir ça. J'ai tellement de gens qui m'ont dit avoir investi 8 000, 10 000, 15 000 $ dans des programmes d'accompagnement et qui n'ont pas obtenu de résultats. Au moins, s'il y avait eu une garantie de résultats, ils auraient été remboursés. Donc, n'investissez jamais, à mon conseil, n'investissez jamais dans un programme de coaching qui n'offre pas de garantie de satisfaction et de résultats. Troisième drapeau rouge lorsque vient le temps d'embaucher un coach d'affaires, les coachs qui font des promesses irréalistes et qui disent que ça va être facile et rapide de réussir en ligne. Fuyez ces coachs-là à tout prix. Promettre que tu vas réussir en ligne facilement et rapidement, c'est non. Surtout lorsque tu débutes de zéro, les seules personnes qui ont pu réussir en ligne rapidement, c'est les gens qui avaient déjà une grosse communauté, une grosse liste de courriels. Parce que ce qui est le plus long lorsqu'on débute en ligne, c'est de bâtir sa liste de courriels et de bâtir sa communauté. Puis ça, ça prend du temps. C'est important de ne pas prendre les gens pour des valises et de dire la vérité. La réussite, ça prend du temps, surtout lorsque tu pars de zéro. Ce qui est le plus difficile, c'est de bâtir sa liste et sa communauté. Donc, mon conseil, fuyez à tout prix les coachs qui vous disent que c'est facile et rapide de réussir en ligne. Quatrième drapeau rouge à détecter lorsque vient le temps de choisir un coach d'affaires. Les coachs qui utilisent leur bien matériel pour faire la promotion de leur programme d'accompagnement, que ce soit des villas, des voitures de luxe, des montres, des Rolex par exemple, des yachts, des voyages en première classe ou des jets privés. Vous les voyez, vous également, je les vois souvent ces gens-là. Alors, ces coachs, ce sont des gens qui sont vaniteux et qui font preuve de suffisance, selon moi. Il n'y attire que des jeunes qui sont tapatés par de l'argent rapide et facile. Personnellement, les coachs qui utilisent leur bien matériel pour faire leur promotion, leur marketing, c'est un turn-off majeur. Je ne parle pas des gens ici qui vont montrer des images lorsqu'ils sont avec leur famille ou chez eux ou en train de voyager par exemple, surtout dans leurs stories, parce qu'une des raisons des stories, c'est de montrer le behind the scene de votre vie. Non, je parle de ceux et celles qui utilisent leur bien de luxe pour faire la promotion de leur marketing, pour faire la promotion de leur webinaire par exemple. Donc, à la place, moi, ce que je vous suggère, choisissez des coachs d'affaires qui utilisent du contenu de valeur pour faire leur promotion. C'est-à-dire qu'ils offrent des solutions spécifiques aux problèmes de leur avatar et de façon régulière. Un petit truc, allez sur YouTube, écoutez 3 ou 4 vidéos de ces coachs-là. Et si après 5 minutes, vous n'avez pas pris aucune note, contenu de valeur qui peut vous aider à régler vos problèmes, bien, passez au suivant tout simplement. Cinquième drapeau rouge à détecter lorsque vient le temps d'embaucher un coach d'affaires, c'est les coachs qui débutent chacune de leurs vidéos, chacune de leurs publications en disant « L'an dernier, j'ai généré X millions de dollars avec mon entreprise en ligne. » Alors, ça devient fatiguant encore une fois. Ce sont des coachs qui sont vaniteux, qui font preuve de suffisance, comme si le seul critère de succès était le chiffre d'affaires. Ce n'est pas du tout le cas. Travailler 60-70 heures par semaine, non merci. Avoir 30 employés, avoir un loyer à payer, puis avoir des frais fixes de 200 000 $ par mois, avoir une vie hyper stressée, non merci. Être toujours en déplacement, dans les avions, loin de ceux que tu aimes, non merci. Pas de plaisir, pas de loisirs, pas de qualité de vie, pas de problème. Ces gens-là, c'est comme, ils vont juste mettre l'accent sur le chiffre d'affaires comme si c'était le seul critère, alors que ce n'est pas du tout le cas. Le chiffre d'affaires que tu fais présentement, bien, tu as peut-être mis 10 ans avant d'y arriver. Les gens qu'on voit qui disent ça, qui font des millions de dollars, ils ont mis 10 ans à bâtir leur communauté, à bâtir leur liste de courriel. Et là, ils ont peut-être 100 000 noms sur leur liste de courriel, ils ont des millions de personnes qui sont sur ces médias sociaux, mais ça ne représente pas la réalité des gens qui débutent. Donc, de commencer chacune de ces pièces de contenu, ces vidéos, de cette façon-là, ce n'est pas la bonne façon de faire, selon moi. Oui, vous pourriez mentionner dans un webinaire de 45 minutes ou d'une heure que vous avez atteint tel chef d'affaires, mais ne mettez pas ça de l'avant à chacune de vos vidéos pour faire la promotion de ce que vous faites. À la place, moi, ce que je vous dirais, c'est mentionner le nombre de clients que vous avez aidés depuis que vous avez commencé en affaires et partager surtout des témoignages de clients satisfaits qui ont obtenu des résultats en partant de zéro. Ça, pour moi, c'est beaucoup plus puissant que tu montes une photo de toi en face de ta Lamborghini pour annoncer un webinaire. Sixième drapeau rouge lorsque vient le temps d'embaucher un coach d'affaires, les coachs qui font quelque chose et qui disent le contraire. Et ça, il y en a plusieurs, malheureusement. Alors, si j'étais vous, j'embaucherais pas un coach qui « doesn't walk his talk », qui fait pas ce qu'il dit. Par exemple, il y a des coachs en ligne qui vont dire dans leur marketing « Pas besoin de pub, pas besoin de webinaire, puis pas besoin de tunnel de vente compliqué pour vendre en ligne. » Mais toi, t'écoutes une pub de ce fameux coach-là, il t'embaie sur une page de capture, donc qui se trouve être un tunnel de vente, qui mène sur un webinaire automatisé. Donc, c'est de prendre les gens pour des valises que de dire que t'as pas besoin de ça pour faire ton marketing, alors que toi-même, t'utilises ça pour faire ton marketing. Donc, faites attention. Gros, gros, gros drapeau rouge. Un autre exemple, les coachs qui vont parler de pommes durant toute l'année, mais qui, eux, font leur argent en vendant des oranges. Ça également, je pense pas que ces gens-là, du moins j'espère qu'ils enseignent pas ça à leurs élèves, mais moi, ce que j'enseigne à mes élèves, c'est que durant toute l'année, c'est qu'ils doivent donner du contenu de valeur en lien avec leur thématique. Alors, j'espère que vous allez choisir un coach qui offre de la valeur en lien avec sa thématique également durant toute l'année. Donc, mon conseil, n'écoutez pas ce qu'ils disent, observez plutôt ce qu'ils font. Septième drapeau rouge à détecter, lorsque vient le temps de choisir un coach d'affaires, les coachs qui promettent une vie de liberté, mais qui, eux, travaillent plus de 60 heures par semaine, qui sont presque toujours en déplacement et qui sont loin de leurs proches. Alors, ça va pas, là. Si tu promets la liberté, tu veux pas être toujours parti loin des gens que t'aimes. C'est très important. Alors, avant de choisir votre coach, si vous avez pas de référence, bien, suivez un peu vos coachs sur les réseaux sociaux, observez un peu son style de vie. Est-ce qu'il y a une vie? Est-ce qu'il y a une famille? Est-ce qu'il y a des enfants? Est-ce qu'il y a des amis? Est-ce qu'il y a des loisirs? Est-ce qu'il fait que travailler, 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 je n'aimerais pas le nom ici, mais j'en suis plusieurs des coaches d'affaires qui ont souvent du très bon contenu à partager, mais jamais j'aimerais ça les avoir comme modèles parce qu'ils ne font que travailler. Juste aller voir aller, je suis complètement essoufflé. Alors, il y a autre chose dans la vie que le travail. Et souvent, on va voir ces gens-là, un moment donné, paf, ils foncent dans un mur et ils font ce qu'on appelle un burn-out. Donc, observez également leur modèle d'affaires. S'ils vendent des programmes de coaching, par exemple, puis qu'ils offrent à leurs élèves six rencontres un à un de 90 minutes ou de deux heures, puis vous entendez à quelque part qu'ils ont 60 élèves, par exemple, bien, 60 étudiants fois six rencontres par année, ça fait 360 rencontres par année. Alors, pour moi, c'est très loin d'avoir une vie de liberté. Ce n'est pas le genre de modèle que je veux. Mon objectif, c'est de travailler 15 ou 20 heures par semaine. Donc, évidemment, je ne choisirai pas un coach comme ça. Donc, mon conseil, c'est de toujours choisir les coaches qui ont un modèle d'affaires en lien avec ce que vous voulez faire et surtout, n'écoutez pas ce qu'ils disent, observez ce qu'ils font à la place avant de choisir un coach d'affaires. Huitième drapeau rouge à détecter lorsque vient le temps de choisir un coach d'affaires, les coaches qui ne parlent que de croissance, 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 croissance. Croissance à tout prix. C'est normal lorsque tu débutes en affaires que tu veux le croire, tu veux atteindre un certain niveau, tu veux faire un peu plus d'argent. C'est tout à fait normal. Même à un moment donné, si ton seul objectif, c'est toujours croire, 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 tu fonces droit vers un mur, tu fonces vers le burn-out, vers la dépression. L'important, selon moi, c'est surtout l'impact que vous désirez avoir et la qualité de vie que vous désirez avoir. C'est pour ça qu'on débute une entreprise en ligne. C'est qu'on ne veut pas être pris dans le trafic. On ne veut pas travailler du 9 à 5. On va faire notre horaire. On va être libre géographiquement. Donc, si c'est toujours croire, 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 vous n'aurez pas de liberté. Plus d'impact, je ne suis pas sûr que tu vas avoir plus d'impact si tu cherches toujours à croire, faire des lancements avec des partenaires et aller chercher 2000 étudiants d'un seul coup. Tu ne peux pas leur donner de qualité, ces gens-là, de service. Tu ne peux pas les coach. Et aussi, qualité de vie. Si tu travailles 60 heures par semaine, désolé, tu n'as pas de qualité de vie. Tu n'as pas le temps pour passer avec les gens que tu aimes. Tu n'as pas le temps de faire des loisirs. Tu es souvent parti loin de ta famille. Donc, ce n'est pas ce que tu veux. Mon conseil, c'est oui, la croissance est importante au début, mais après un certain niveau, l'impact et la qualité de vie est encore beaucoup plus importante. Il y a une étude d'ailleurs qui démontre que le revenu du bonheur est plus ou moins 100 000 $ par année. C'est-à-dire que même si vous gagnez plus d'argent, vous ne serez pas nécessairement plus heureux. Donc, après un certain niveau, ce qui est important, c'est de s'assurer qu'on a une belle qualité de vie. Donc, non à la croissance à tout prix, toujours et toujours. Neuvième drapeau rouge à détecter lorsque vient le temps d'embaucher un coach d'affaires. Les coachs qui te contactent en privé, sur Instagram, en DM, le direct message ou sur LinkedIn, on en voit plein ça, qui ne sont même pas amis ou ils ne sont pas en connexion avec vous et qui te proposent de faire exploser ton entreprise. Drapeau rouge pour ces coachs-là. Il y a beaucoup de gens, malheureusement, qui vont à la pêche et au premier contact, ils demandent. On ne demande pas immédiatement, on donne avant. Donc, donne, donne, donne devrait être votre credo si vous voulez réussir en ligne. On dit que ça prend en moyenne entre 7 et 12 contacts avant que quelqu'un vous fasse assez confiance pour qu'il sorte sa carte de crédit et qu'il investisse dans ce que vous avez à offrir. 7 à 12 contacts. Et malheureusement, il y a beaucoup d'entrepreneurs, même de coachs, qui veulent aller beaucoup trop vite. Et c'est comme une date. C'est comme si vous invitez quelqu'un, courtisez un homme ou une femme. Avant d'inviter cette personne-là à aller chez vous, vous allez l'inviter par exemple à aller prendre un café, aller au restaurant, aller au cinéma, à faire un acte extérieur comme faire du vélo. Et éventuellement, quand il y aura la confiance, vous pourrez prendre la chance d'inviter la personne chez vous. Mais il ne faut pas aller trop vite, une chose à la fois. Donc, mon conseil, donnez, donnez, donnez toujours avant de demander. Dixième drapeau rouge à détecter lorsque vient le temps d'embaucher un coach d'affaires. Les coachs qui t'envoient 14 courriels pendant deux semaines lors d'un lancement, par exemple, qui disent que les ventes vont fermer le dimanche à minuit et qui t'envoient deux courriels deux jours plus tard le mardi avec des excuses bidons pour te dire qu'ils vont réouvrir les ventes pour seulement 48 heures. Alors ça, moi, c'est le plus gros d'approche qui existe. Les excuses préférées de ces web marketeurs-là, de ces coachs-là, ce sont toujours les mêmes. De lancement à lancement, c'est des textes qu'ils ont déjà écrit d'avance. C'est-à-dire qu'ils ont dit « Ah, il y a des gens qui étaient en vacances malheureusement qui n'ont pas reçu mes courriels. » C'est pour ça que je réouvre les ventes pendant 48 heures pour laisser la chance à ces gens-là de profiter de mon offre exceptionnel. Il y en a qui vont dire « J'ai eu des doublons. » Alors, il y a des gens que les cartes de crédit ont passé deux fois, donc j'ai 10 places qui sont libérées. Donc, c'est pour ça que je réouvre les ventes pendant 48 heures. C'est d'agir de façon malhonnête que d'agir ainsi. C'est de prendre les gens pour des valises. Moi, ça va tout à fait à l'encontre de mes valeurs. Ça nuit aussi à la crédibilité malheureusement de tout le monde dans l'industrie. C'est des vendeurs de tapis. C'est des gens qui sont avides de toujours vouloir faire un peu plus d'argent. Ils squeezent au maximum. Ces gens-là ne pensent pas à leur réputation à long terme et ça nuit à tout le monde. Donc, mon conseil, n'embauchez pas des coachs d'affaires qui sont malhonnêtes dans leur marketing, qui sont toujours avides à vouloir faire plus d'argent. Respectez vos valeurs. Pensez à long terme. Pensez à votre réputation. Pensez à l'impact que vous désirez avoir à long terme. Onzième drapeau rouge à détecter lorsque vient le temps de choisir un coach d'affaires. Les coachs qui envoient des courriels à leur liste uniquement pour faire la promotion de leurs produits ou de leurs services, de l'offre ou celle de leurs partenaires. Et ça, il y en a beaucoup, malheureusement. On devrait envoyer un minimum de 80 % de nos courriels du contenu de valeur où on aide les gens à résoudre leurs principaux problèmes et se limiter à peu près en 20 % de contenu où on va faire la promotion de nos services. Évidemment, il faut faire la promotion de nos services. On est là pour le temps business. Alors qu'il y a bien des coachs que c'est le contraire. 80 % des publications qu'ils envoient, des courriels qu'ils envoient, c'est juste pour faire leur promotion ou la promotion de leurs partenaires. Donc, ils vont envoyer juste un peu de contenu 2-3 semaines avant de faire leur lancement. Mon conseil, n'embaucher que des coachs qui offrent régulièrement de la valeur, pas ceux et celles qui sont toujours en mode promotion. Douzième drapeau rouge à détecter lorsque vient le temps d'embaucher un coach d'affaires, les coachs qui manquent d'expérience et qui ont un tarif trop élevé. Ça, ça peut être hyper frustrant. Il y a des gens qui ont pratiquement beaucoup d'expérience. Il y a 2-3 ans, ils habitaient chez leurs parents. Tu vois qu'ils habitent dans 1,5. Ils ont des meubles loués derrière eux. Tu vois que ces gens-là débutent dans la vie. C'est tout à fait normal. Moi, je suis pour ça. Il faut se lancer à un moment donné. Mais commencez tranquillement, s'il vous plaît. Ces gens-là, ce n'est pas tout que d'avoir une grosse promesse. Oui, ça fait en sorte que les gens achètent parce que vous avez une grosse promesse, mais il faut savoir livrer la marchandise également. Mon conseil, n'empêche-toi pas de te lancer si tu débutes. Tu n'as pas beaucoup d'expérience, mais prends de l'expérience avant de demander un gros tarif, s'il vous plaît. Commence avec un tarif qui est beaucoup plus bas, beaucoup plus raisonnable. Accumule des témoignages, des histoires de cas d'étudiants qui ont réussi et par la suite, graduellement, tu pourras augmenter tes prix. Treizième drapeau rouge à détecter lorsque vient le temps d'embaucher un coach d'affaires. Les coachs qui utilisent des closers et qui mettent de la pression au prospect pour acheter. Ça, c'est une plainte que j'ai reçue de plusieurs de mes élèves. Moi, personnellement, je n'embauche pas de closers au moment où je fais cette vidéo-là. C'est moi qui fais les appels avec mes prospects. Les closers, souvent, c'est qu'ils n'ont rien à perdre, ces gens-là qui vont mettre beaucoup de pression. Ils vont faire quasiment du harcèlement psychologique pour faire en sorte que les gens achètent parce que leur réputation n'est pas en jeu. C'est votre réputation qui est en jeu. Donc, si vous avez à embaucher des closers éventuellement pour développer votre business en ligne, obtenez la permission de ces derniers de pouvoir écouter les appels et faites des spot checks une fois de temps en temps pour s'assurer qu'il n'y a pas trop de pression qui est mise sur le dos des prospects parce que ces closers-là, si vous ne savez pas, sont payés à commission souvent plus ou moins 10 % du programme d'accompagnement. Donc, si vous vendez un programme d'accompagnement à 2000 $, ils vont obtenir 200 $ de commission. Donc, ils mettent souvent beaucoup de pression induite sur les prospects. Vous ne voulez pas ça, c'est votre réputation qui est en jeu. Quatorzième drapeau rouge à détecter lorsque vient le temps d'embaucher un coach d'affaires, les coachs qui ne respectent pas la confidentialité. Très important, évidemment, pensez à votre réputation à long terme. Tout finit par se savoir. Si vous nommez des noms, par exemple, il y a des gens qui vont être frustrés, ça va savoir le bouche-oreille, ça va assez vite en ligne. Donc, mon conseil, oui, vous pouvez utiliser des études de cas, des histoires, des exemples de vos élèves lorsque vous illustrez votre propos. Ça, il n'y a pas de souci, mais évitez toujours de mentionner des noms ou évitez de mentionner des détails qui feront en sorte que tout le monde va savoir justement que ça va être cette personne-là. Faites attention, respectez la confidentialité des gens. Quinzième drapeau rouge à détecter lorsque vient le temps d'embaucher un coach d'affaires, les coachs qui manquent de compétences interpersonnelles. C'est une autre chose qu'on me dit souvent. Il y a beaucoup de coachs en ligne qui agissent comme des robots. Alors, il faut prendre le temps d'écouter les gens. Il faut faire preuve un peu de flexibilité. Ce n'est pas parce que vous êtes en mode virtuel qu'il ne faut pas être humain. Suivez vos élèves, donnez-leur des commentaires, des likes, souhaitez-leur bonne fête. Félicitez-les publiquement auprès de vos autres élèves lorsqu'ils font des bons coups. Si quelqu'un vit quelque chose de difficile, faites preuve un peu de flexibilité personnellement avec mes élèves. C'est un programme d'accompagnement qui dure 16 semaines, business automatique, mais je leur donne entre 1 et 3 mois et où ils peuvent suspendre leurs sessions de coaching. Donc, s'il arrive quelque chose, ils partent en voyage, ils sont malades, je vais suspendre pendant par exemple 2 mois les sessions de coaching et ils pourront reprendre par la suite. Donc, faites preuve de flexibilité. Ne soyez pas nécessairement un robot avec vos élèves. Encore une fois, mon conseil, ce n'est pas parce que vous faites de la formation virtuelle que vous ne pouvez pas agir comme un être humain. Et finalement, dernière idée, c'est une idée bonus, 15.5e drapeau rouge à détecter lorsque vient le temps d'embaucher un coach d'affaires. Les coachs qui n'ont pas un système de suivi une fois que la formation est terminée, évitez d'embaucher ces coachs-là. Souvent, les gens vont en programme d'accompagnement qui dure, je ne sais pas, 10, 12, 16 semaines, peu importe. Et après ça, c'est comme déboille-toi avec ça. Et là, les gens sont désemparés parce que la réalité, c'est que ça prend un peu plus de temps que la majorité des gens pensent pour développer son business en ligne. Il faut développer sa communauté, il faut développer sa liste de courriel. Donc, ça peut être très frustrant si un coach d'affaires n'est pas présent pour nous donner du feedback de façon régulière. Donc, un bon coach devrait avoir un système de suivi une fois que la formation est terminée, faire en sorte que les élèves puissent obtenir du feedback et progresser à leur rythme. Donc, mon conseil, choisissez un coach d'affaires qui utilise un tel type de système. Personnellement, moi, j'ai Business Automatique qui est mon programme qui dure 16 semaines. Les gens ont accès à vie à la formation, mais ils ont accès à 16 semaines avec moi. Et après 16 semaines, ils peuvent joindre Business Automatique Live, c'est-à-dire que c'est un tarif qui est très raisonnable, moins cher que le programme d'accompagnement. Et ils peuvent y aller mois par mois. Il n'y a pas d'engagement à long terme. Ils vont rester avec moi tant ou si longtemps qu'ils ont besoin d'aide. Donc, ils ont accès à 4 sessions de coaching par mois de groupe. Ils ont accès au groupe Facebook qui peuvent poser des questions. Donc, je ne les laisse pas tomber une fois que les 16 semaines sont terminées. Vous devriez choisir un coach qui offre un programme de formation continue. Merci beaucoup d'avoir été là aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié les 15.5 drapeaux rouges à détecter lorsque il vient le temps d'embaucher un coach d'affaires. Par rapport à mon expérience et par rapport à ce que les élèves m'ont dit, c'est très important si vous choisissez un coach d'affaires. Ce n'est pas donné. Il y a un investissement. C'est souvent quelques milliers de dollars, mais ce n'est rien par rapport à ce que ça rapporte. À une condition, c'est que vous obtenez des résultats, évidemment. Donc, mettez en application les idées que je vous ai partagées aujourd'hui pour choisir votre coach d'affaires. Je suis persuadé que vous allez avoir une belle expérience. Maintenant, pour ceux et celles d'entre vous qui m'écoutent qui aimeraient développer leur business en ligne, je vous offre quelque chose qui est tout à fait gratuit. Ça s'appelle l'appel à 100 000 $. J'ai mis un lien juste en bas ou en haut ici. Cliquez sur le lien et ça va vous amener sur une page. Vous allez laisser votre prénom, votre adresse de courriel. Vous allez choisir vous-même la date et l'heure de notre rencontre. On va jaser pendant 45 minutes. Vous allez avoir aussi un petit formulaire de mise en candidature à remplir. Une douzaine de questions environ afin que je puisse apprendre à vous connaître avant notre rencontre. Si vous n'avez pas l'intention de remplir le formulaire, évidemment, ne prenez pas le rendez-vous. Il va être cancellé. C'est juste pour être certain qu'on est un bon fit de travailler ensemble. Et là, pendant 45 minutes, je vais évaluer votre situation actuelle, vos objectifs, les défis, les obstacles qui se mettent entre où vous êtes, où vous voulez aller. Et je vais terminer notre appel avec un plan d'action en trois étapes pour vous aider à développer votre business en ligne. Et si je sens qu'on est un bon fit à la fin de notre appel, avec votre permission, je présenterai mon programme d'accompagnement business automatique. Et vous pourrez choisir par la suite si vous voulez exécuter par vous-même le plan d'action ou si vous désirez que je vous aide. Donc, en tous les cas, l'appel est tout à fait gratuit. Cliquez le lien qui est en haut, en bas ici. Prenez votre rendez-vous. Je suis bien hâte de vous jaser. Merci beaucoup d'avoir été là. Bye tout le monde. Ciao.